Exemple du calcul d'une force de pression Voici un cylindre dans lequel j'ai mis un gaz Le volume initial vaut V1 Ce piston est en contact avec l'air qui exerce une pression P0 Et à l'instant T0, on rajoute une masse M sur ce piston Évidemment, le piston va descendre Et une fois que l'équilibre sera atteint Le volume vaudra V2 La distance ici vaudra L2 égale 5 cm Alors qu'initialement, la distance valait 10 cm La masse M vaut 1 kg L'intensité du champ de pesanteur, c'est 10 N par kg P0, on le prendra égal à 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal Et la surface du piston, on la prendra à égal à 10 cm² Alors qu'est-ce qu'on appelle une transformation monobar ? C'est une transformation au cours de laquelle la pression extérieure reste constante Pas à l'intérieur, l'extérieur, attention Bien, donc je vous laisse trouver quel est le travail des forces de pression Dans le cas de cette transformation monobar On repart de la formule Le travail élémentaire est égal à moins P extérieur des V Donc le travail total est égal à la somme De moins P extérieur des V Du volume V1 au volume V2 Alors dans un premier temps, on va déterminer la pression extérieure Que vaut la pression extérieure qui est constante Puisqu'il s'agit d'une transformation monobar ? La pression extérieure est égale à P0 P0, pression atmosphérique Plus la pression due à la force exercée par cette masse Donc plus la force exercée par cette masse Divisé par la surface Vous savez que la pression est égale au rapport de la force sur la surface La force exercée par cette masse Que vaut-elle ? Eh bien, c'est tout simplement le poids de cette masse C'est-à-dire P0 plus NG sur S On va la calculer P0 avec le 0,10 puissance 5 pascal Je vous rappelle que l'unité légale de pression c'est le pascal Et l'unité légale de volume c'est le mètre cube Attention Donc 1,0,10 puissance 5 pascal Plus NG Ça fait 1 fois 10 10 Divisé par S 10 cm² 10 fois Attention cm C'est 10 moins 2 mètre Le tout au carré Ce qui nous donne Alors si on fait le calcul Ça nous donne donc la pression extérieure Qui est égale à 1,0 fois 10 puissance 5 pascal Plus, les 10 là Ici, ça s'annule Plus, eh bien, 10 puissance 4 1 sur 10 moins 4 Ça fait 10 puissance 4 pascal Ce qui nous fait 1,1 fois 10 puissance 5 pascal Voici pour cette pression extérieure constante Reprenons notre expression Le travail est égale donc à Moins P extérieur On peut le sortir de l'intégrale Pourquoi ? Parce que la pression, elle est constante Moins P extérieur Somme D de V de V1 à V2 C'est 1 fois D de V La primitive de 1, eh bien, c'est V Moins P extérieur V Compris entre V1 et V2 C'est-à-dire Moins P extérieur V2 Moins V1 Il ne reste plus qu'à trouver V2 et V1 V2 Que vaut V2 ? Eh bien, c'est la section S Fois la longueur L1 Pardon, V1 C'est la section S Fois la longueur L1 La section S On a vu qu'elle valait 10 cm² C'est-à-dire 10 fois 10 moins 4 m² Multiplié par la longueur Attention 10 cm, ça fait 0,1 m 10 moins 1 m Et on retrouve bien Le volume dans l'unité légale Qui est le mètre cube Mètre carré fois mètre Ce qui nous donne ici 10 moins 4 mètre cube Le volume V2 Eh bien, c'est la moitié du volume V1 Puisqu'on est passé de 10 cm à 5 cm 1 demi de V1 C'est-à-dire 1 demi Fois 10 moins 4 mètre cube Autrement dit Que vaut le travail de V Également Moins 1,1 Fois 10 puissance 5 Facteur de V2 C'est-à-dire 1 demi Fois 10 moins 4 Moins 10 moins 4 Ce qui nous fait 5,5 joules Alors Ce travail Pourquoi est-il positif ? Eh bien, tout simplement Parce que le système A reçu De l'énergie Sous forme de travail Mécanique Travail des forces de pression Il a reçu Donc pour lui, c'est positif Pensez à votre porte-monnaie Quand vous recevez C'est positif Quand vous donnez C'est négatif C'est pas très C'est pas très généreux Comme idée Mais c'est comme ça Que ça se passe Voici le travail Reçu Par le gaz De l'extérieur De l'extérieur De l'extérieur Sous-titrage Société Radio-Canada